Ces derniers temps, Haïti est devenu un foyer de violence, les gangs faisant des ravages dans les rues et laissant les citoyens vivre dans la peur. Récemment, un gang audacieux a plongé le pays dans un chaos encore plus grand en orchestrant de violentes évasions de prison dans tout le pays. Dans un pays où les gangs sont 60 fois plus nombreux que les militaires, on sait très peu de choses sur ces gangs jusqu'à présent. Voici quelques-uns des gangs les plus dangereux d'Haïti. G9 famille et alliés G9 L'histoire de la famille G9 et de ses alliés est intimement liée au paysage politique d'Haïti, marqué par la corruption, la violence et l'utilisation des gangs comme outils de répression. Tout a commencé par une relation entre Jimmy Chérisier, également connu sous le nom de Barbecue, et le président de l'époque, Jovenel Moïse. Barbecue, ancien officier de police connu pour ces massacres extrajudiciaires, s'est retrouvé renvoyé des forces de police. Cependant, ses liens avec Moïse ne se sont pas arrêtés là. Au contraire, Barbecue et son gang de Delmas 6 auraient continué à recevoir le soutien de l'administration Moïse. Ce soutien comprenait de l'argent, des armes, des uniformes de police et même des véhicules gouvernementaux. A l'époque, Haïti était en proie à une grave crise économique, à une corruption endémique, à des pénuries d'essence et à une montée de la violence. Des manifestations de masse exigeant la démission de Moïse ont balayé la nation, alors qu'il devenait largement impopulaire. Dans cet environnement tumultueux, la formation de l'alliance G9 par Barbecue semblait viser à soutenir Moïse et à maintenir l'ordre social dans les quartiers pauvres. Barbecue avait promis que la coalition du G9 rétablirait la paix à Porto-Prince. Mais la réalité fut bien différente. Les enlèvements se sont multipliés et les affrontements internes à la fédération du G9 ont provoqué de nouvelles flambées de violence. L'alliance, qui apparaissait initialement comme un moyen de soutenir Moïse, commence à prendre ses distances avec le président. En juin 2021, Barbecue tourne une vidéo appelant à une révolution contre les élites politiques et économiques, y compris le parti de Moïse, le parti haïtien Tedkal, PHTK. Puis, en juillet 2021, un événement choquant a secoué Haïti et le monde. Une escouade de tueurs à gages ayant reçu une formation militaire a assassiné le président Moïse dans sa résidence privée. Le G9 avait déjà pris ses distances avec Moïse, et cet assassinat a mis en lumière la complexité des dynamiques en jeu. Ce fut un moment décisif pour le G9 et pour Haïti dans son ensemble, alors que le pays plongeait dans une instabilité encore plus profonde. La perte de leur principal sponsor politique ne semble pas avoir eu d'impact significatif sur le G9. Au contraire, Barbecue et les gangs affiliés au G9 ont saisi l'opportunité offerte par l'instabilité généralisée qui a suivi la mort de Moïse. Ils ont étendu leur territoire et affirmé leur contrôle sur des infrastructures clés, notamment le plus grand terminal pétrolier d'Haïti, le terminal Vareux. Cependant, la domination du G9 n'est pas restée incontestée. Leur principal rival, GPEP, une fédération de gangs formée par Gabriel Jean-Pierre, alias Tigabriel, a émergé pour combattre l'influence du G9. Les deux alliances se sont affrontées sur de multiples fronts autour de Porto-Prince, contribuant à ce qui est devenu l'une des crises humanitaires les plus urgentes au monde. La mort d'Iska Andris, également connue sous le nom d'Iska, en novembre 2023, a représenté une perte majeure pour le G9. Iska avait une influence considérable au sein de l'Alliance, pouvant même rivaliser avec l'influence de Barbecue. Son absence a créé un vide qui pourrait potentiellement modifier l'équilibre des forces au sein du G9. À la tête de la famille G9 et de ses alliés se trouve Jimmy Chérisier, plus connu sous le nom de Barbecue. Ancien policier devenu chef de gang, Barbecue est devenu une figure centrale du paysage criminel haïtien. Le gang de Delmas VI, qu'il dirige, est l'une des factions les plus puissantes de la fédération G9. La montée en puissance de Barbecue a commencé lors de son passage dans la police, où il s'est fait une réputation notoire pour son implication dans des massacres extrajudiciaires. Cependant, son renvoi des forces de police n'a pas marqué la fin de son influence. Au contraire, il a continué à recevoir le soutien de l'administration du président de l'époque, Jovenel Moïse. Ce soutien comprenait des ressources financières, des armes, des uniformes de police et même des véhicules gouvernementaux. Le gang de Delmas VI, sous la direction de Barbecue, a joué un rôle crucial dans la formation et l'expansion de l'alliance du G9. Leur participation à la coalition leur a permis d'étendre leur territoire et d'accroître leur influence. Le charisme et l'esprit stratégique de Barbecue ont permis de rallier d'autres gangs à l'alliance du G9. Parmi les autres dirigeants importants de la fédération du G9 figure James Alexander, également connu sous le nom de Sanson, du gang Baz-Crash-Diff. Le gang de Sanson est réputé pour sa participation à des affrontements violents et à des activités criminelles. Ézéchiel Alexandre, alias The du gang Baz-Pilate, était un autre chef important du G9. Cependant, The est actuellement incarcéré, ce qui a eu un impact sur la dynamique au sein de la fédération. Christ Roy-Cherry, également connu sous le nom de Chrysla, dirige le gang Nan-Ti-Bedouéoua, tandis qu'Albert Stevenson, alias Juma, était le chef du gang Simon-Pelay avant son incarcération. Mikanor Altesse, connu sous le nom de King Mikano, dirige le gang Waf-Jérémy et Mathias Saint-Hil est une figure importante du gang Nan-Boston. Serge Alektis, également connu sous le nom de T-Junior, était un chef du gang Baz-Nan-Chabon au sein du G9. Cependant, le destin de T-Junior a pris une tournure tragique en 2022 lorsqu'il est décédé. Iska Andris, alias Iska, était un autre chef influent du G9. Sa mort en novembre 2023 représente une perte importante pour la fédération, car Iska avait une influence considérable, pouvant même rivaliser avec le pouvoir de barbecue. La structure de commandement du G9 est complexe. Chaque chef commandant son gang respectif est contribuant aux opérations globales de la fédération. Cependant, il est important de noter que le G9 n'est pas une entité monolithique. Il est composé de différents gangs ayant des objectifs et des histoires différents. Ces différences refont parfois surface et entraînent des luttes intestines au sein de la fédération. Le leadership au sein de la famille G9 et de ses alliés joue un rôle crucial dans l'élaboration de la stratégie de la fédération. La famille G9 et ses alliés ont établi une forte présence au cœur de la capitale haïtienne, Port-au-Prince. Les différents gangs membres de la fédération contrôlent divers quartiers, chacun contribuant à l'influence globale et à la portée territoriale du G9. L'une des principales places fortes du G9 est le quartier de Delmas, plus précisément Delmas VI, qui sert de base à Barbecue et à son gang de Delmas VI. Delmas VI est depuis longtemps associé au G9 et a joué un rôle central dans la formation et l'expansion de la fédération. Du quartier et ses infrastructures en font une plaque tournante importante pour les opérations du G9. Cité-Soleil, un autre quartier de Port-au-Prince, est également une zone de contrôle importante pour le G9. Au sein de Cité-Soleil, le quartier de Waaf-Jérémie est devenu une base importante pour le groupe C dernières années. Selon un rapport de réseau Nord-Ouest datant de 2020, Waaf-Jérémie a été témoin d'une présence croissante du G9, renforçant ainsi son influence dans la zone. Béléku, un autre quartier de Cité-Soleil, a également été une zone clé pour le G9, servant de base à Iska Andris, alias Iska, avant sa mort prématurée. La portée territoriale du G9 s'étend au-delà de Delmas et de Cité-Soleil. Ils ont traditionnellement des bastions dans d'autres quartiers de Port-au-Prince. Le gang Nanti-Bebeboubea, dirigé par Chris Troy Sherry, opère dans le quartier de Nanti-Bebeboubea, contribuant à la présence du G9 dans le centre de Port-au-Prince. Le gang Nant-Boston, dirigé par Mathias Saint-Hil, joue également un rôle dans les opérations du G9 dans le quartier de Nant-Boston. Bien que le contrôle territorial du G9 soit soumis à la nature changeante du conflit des gangs en Haïti, leur présence dans ces quartiers-clés leur a permis d'exercer une influence et d'étendre leurs opérations. Ces quartiers servent de base et de bastions à partir desquels le G9 mène ses activités criminelles, notamment l'extorsion, l'enlèvement et le contrôle des services publics. Il est important de noter que le contrôle territorial du G9 n'est pas absolu et qu'il doit faire face à des défis de la part de gangs et d'alliances rivaux. L'un de leurs principaux rivaux est le GPEP, une fédération de gangs formées pour combattre l'influence du G9. Les affrontements entre le G9 et le GPEP ont souvent lieu dans des territoires contestés, ceux qui contribuent à la violence et à l'instabilité qui règnent à Port-au-Prince. GPEP Originaire du quartier de Cité-Soleil à Port-au-Prince, le GPEP est devenu une force redoutable, s'engageant dans des conflits meurtriers avec des gangs rivaux, en particulier le G9. La violence déclenchée par ces gangs a plongé Haïti dans une spirale de violence catastrophique, les gangs contrôlant désormais près de 90% de la capitale. GPEP, une coalition de gangs vaguement liées aux partis d'opposition, est apparue comme une force opposée aux gangs G9 dans la banlieue de Cité-Soleil. Dirigée par Jean-Pierre Gabriel, également connu sous le nom de T-Gabriel, le GPEP a été formé comme une fédération de groupes armés criminels. Leur objectif premier était de contester la domination du G9 et d'instaurer leur propre règne de la terreur. Alors que certains pensent que le GPEP est associé à l'opposition, d'autres prétendent que le groupe est financé par un homme d'affaires haïtien bien connu et qu'il est aligné sur lui. Ces liens ont sans aucun doute joué un rôle important dans leur montée en puissance. Depuis sa formation en 2020, GPEP s'est engagé dans une bataille féroce avec les gangs affiliées au G9 à Cité-Soleil, en particulier dans le quartier de Brooklyn. Ce conflit s'est intensifié en 2022 lorsque le G9 a tenté de déloger le GPEP de son bastion de Brooklyn. L'affrontement qui s'en est suivi a coûté la vie à 50 personnes, mettant en évidence l'extrême violence et la brutalité de ces gangs. Alors que le GPEP continue d'étendre son influence, il a intégré d'autres gangs dans sa coalition. L'un de ces gangs est le tristement célèbre Katsent Mawozo, qui aurait joint ses forces à celle du GPEP après l'extradition de son chef vers les États-Unis. Ces alliances stratégiques sont considérées comme une étape vers l'expansion du GPEP de la capitale vers d'autres régions d'Haïti. Le règne de la terreur instauré par le GPEP, l'un des gangs les plus dangereux d'Haïti, a eu des conséquences dévastatrices pour le pays et sa population. Cette section se penche sur l'impact de leurs actions sur la population civile et sur les implications plus larges pour Haïti. Dans tout le pays, les affrontements violents entre gangs rivaux sont devenus de plus en plus fréquents, avec de graves conséquences pour la population civile. Les communes de Cité-Soleil, Delmas, Croix-des-Bouquets et les quartiers de Martissan et Bel Air sont devenus des hauts lieux de la violence des gangs. Ces conflits ont non seulement fait de nombreux morts et blessés, mais ont également provoqué des déplacements massifs, laissant d'innombrables familles sans-abri et vulnérables. Tragiquement, ces violents affrontements entre gangs servent souvent de couverture à l'assassinat intentionnel de civils. Le massacre de Bel Air du 1er avril 2021, par exemple, a d'abord été imputé à une confrontation entre gangs, mais a également été qualifié de politique. De tels incidents mettent en évidence la nature impitoyable de ces gangs et le mépris qu'ils ont pour les vies innocentes. Les conséquences de la violence vont au-delà des pertes en vies humaines et des dommages physiques. Des communautés entières, comme le quartier de Tabard, ont été coupées du monde extérieur en raison de l'intensité de la violence. Cet isolement a conduit à des conditions désastreuses, sans accès à la nourriture, à l'eau ou à l'assainissement. Des épidémies de choléra et des situations de famine ont été enregistrées, poussant la population touchée au bord de la survie. Le chaos et l'insécurité provoquées par le GPEP et d'autres gangs ont entraîné des niveaux records de migration. Des centaines de milliers d'Haïtiens quittant le pays à la recherche de sécurité et de stabilité. L'impact de cet exode massif sur le tissu social et l'économie d'Haïti ne peut être surestimé. Les conséquences dévastatrices des actions de GPEP ont laissé Haïti dans un état de désespoir. Les hôpitaux et les écoles ont fermé leurs portes. Les principales agences de secours se sont retirées et la désintégration de l'État est évidente. La marche actuelle vers l'anarchie ne montre aucun signe de ralentissement, laissant la population civile supporter le poids de la violence et de l'instabilité. La spirale de violences catastrophiques déclenchées par le GPEP et d'autres gangs dangereux en Haïti a suscité des appels urgents à l'intervention pour briser leur emprise sur la nation. Cette section examine les appels à l'aide du gouvernement intérimaire et de la communauté internationale. Ainsi que l'avenir incertain qui attend Haïti. Le premier ministre intérimaire Ariel Henry a demandé à plusieurs reprises qu'une force multinationale intervienne et rétablisse l'ordre dans le pays. Cependant, à ce jour, aucun déploiement de ce type n'a eu lieu, laissant la population dans un état de désespoir total. L'absence d'une forte présence sécuritaire a alimenté une vague d'autodéfense. Les membres présumés de gangs étant pourchassés et brutalement tués par des foules armées de machettes. Les gangs ont riposté en s'en prenant à des civils innocents, ce qui a encore exacerbé la violence et l'insécurité. En l'absence d'élus et dans un contexte d'insécurité trop important pour organiser des élections, la démocratie haïtienne est paralysée. Le seul consensus au sein de la population est que la marche actuelle vers l'anarchie se poursuivra et que les civils en paieront le prix fort. La situation est telle que les gens décrivent leur vie comme 24 heures renouvelables, vivant dans la peur constante des balles perdues et de la violence. La réponse de la communauté internationale à la crise en Haïti a été limitée, les principales organisations humanitaires se retirant et aucune force multinationale n'étant déployée. L'absence d'intervention a laissé le pays dans un état de désespoir, avec des hôpitaux et des écoles fermés et une population livrée à elle-même. Les conséquences de cette inaction sont désastreuses, car le tissu social et l'économie déjà fragile d'Haïti continuent de s'effondrer. L'avenir d'Haïti reste incertain. La violence et l'anarchie perpétrées par des gangs comme le GPEP ont poussé le pays au bord du gouffre, sans qu'aucune solution claire ne soit en vue. La communauté internationale doit reconnaître l'urgence de la situation et apporter le soutien nécessaire pour s'attaquer aux causes profondes de cette crise. Sans intervention, le chemin vers la stabilité et le redressement d'Haïti restera insaisissable. 400 Mawozo. Le gang des 400 Mawozo, également connu sous le nom des 400 hommes boiteux, s'est fait connaître comme l'une des organisations criminelles les plus dangereuses d'Haïti. Sous la direction de Joseph Wilson, alias Lanmo Sanjou, ce gang a consolidé son pouvoir à Croix-des-Bouquets, un quartier important et un haut lieu de la criminalité au nord de Port-au-Prince, ainsi que dans d'autres régions d'Haïti. Leur approche innovante de la criminalité et leur vaste réseau en ont fait une préoccupation majeure pour les experts et les autorités. L'histoire du gang des 400 Mawozo est entourée de mystères et d'intrigues. Si l'on sait peu de choses sur cette organisation criminelle avant 2019, lorsque des rapports sur des affrontements entre gangs impliquant le gang des 400 Mawozo ont commencé à émerger en Haïti, on pense que le groupe a en fait été formé en 2016. Depuis lors, le gang a connu une expansion significative et est devenu une préoccupation majeure pour les experts et les autorités du pays. Selon un analyste de la sécurité, le gang 400 Mawozo n'a cessé de gagner en taille et en influence depuis 2018. Si les raisons exactes de cette expansion rapide restent floues, on pense que les tactiques innovantes du gang et sa capacité à s'adapter à des circonstances changeantes ont joué un rôle crucial dans sa montée en puissance. Les experts en matière de gang citent régulièrement le gang des 400 Mawozo comme l'une des organisations criminelles les plus inquiétantes d'Haïti. Ce qui les distingue des autres gangs du pays, c'est leur approche unique de la criminalité. Bien qu'ils possèdent de nombreuses caractéristiques communes aux groupes criminels en Haïti, telles que l'accès à des armes de grande puissance, l'implication dans des économies criminelles et des relations politiques, le gang des 400 Mawozo se distingue par ses méthodes novatrices. L'une des tactiques les plus remarquables employées par le gang 400 Mawozo est ce que l'on appelle le kidnapping express. Cette méthode consiste à envoyer de petits groupes d'hommes armés sur des motos pour cibler des personnes se trouvant sur les routes principales ou utilisant les transports publics. Les victimes sont rapidement enlevées et gardées en captivité pendant quelques jours jusqu'au versement d'une rançon relativement modeste. Ce modèle d'enlèvement est basé sur l'échelle plutôt que sur la demande de sommes exorbitantes, ce qui permet aux gangs d'effectuer un grand nombre d'enlèvements et de s'assurer un flux régulier de revenus. L'utilisation par le gang des 400 Mawozo de l'enlèvement express à grande échelle dans le pays témoigne de leur capacité à s'adapter et à innover. Cette tactique leur a permis d'instaurer un règne de terreur et d'instiller la peur au sein de la population haïtienne. Leurs actions n'ont pas seulement affecté les individus, mais ont également eu un impact significatif sur la situation générale de la sécurité dans le pays. Bien que la structure exacte de la direction du gang 400 Mawozo ne soit pas entièrement connue, Joseph Wilson, alias Lanmo Sanju, est largement reconnu comme le chef du gang. Lanmo Sanju, qui se traduit par « la mort n'a pas d'heure fixe », est un homme recherché, accusé de meurtre, de tentative de meurtre, d'enlèvement et de vol de véhicules. Son leadership et son influence sur le gang ont joué un rôle déterminant dans sa montée en puissance. Le commandant en second du gang des 400 Mawozo est Jermyn Jolie, alias Yon-Yon. Jolie a été condamné à la prison à vie en 2018 après avoir été accusé d'une série de crimes, notamment d'enlèvements, de viols, de vols à main armés, de meurtres, de détentions illégales d'une arme à feu et d'associations de malfaiteurs au détriment de 20 personnes. Un autre lieutenant important du gang, Gaspillage, a trouvé la mort lors d'une fusillade avec les autorités en novembre 2021. Avec plus de 1 000 membres disséminés dans la périphérie de Porto-Prince, le gang des 400 Mawozo aurait même une liste d'attente de jeunes potentiels désireux de rejoindre ses rangs. Cela démontre la capacité du gang à attirer de nouveaux membres et à étendre son influence. Le recrutement de jeunes individus dans le gang assure non seulement leur croissance continue, mais perpétue également le cycle de la violence et de la criminalité en Haïti. Les activités criminelles du gang des 400 Mawozo sont à la fois étendues et alarmantes. Si leur notoriété provient de leur implication dans des enlèvements collectifs, leur répertoire criminel s'étend bien au-delà. Le gang est responsable d'un large éventail d'activités illégales qui ont fait des ravages au sein de la population haïtienne. L'un des incidents les plus médiatisés impliquant le gang des 400 Mawozo a été l'enlèvement de 17 citoyens américains et canadiens, dont 5 enfants, en octobre 2021. Dans un premier temps, il est apparu que les victimes avaient réussi à échapper à leur ravisseur, mais de nouvelles informations suggèrent qu'elles ont en fait été libérées après qu'un mystérieux donateur a versé la somme astronomique d'un million de dollars par personne en guise de rançon. Cet incident a non seulement mis en lumière l'audace du gang, mais aussi sa capacité à opérer à l'échelle internationale. Des groupes religieux ont également été victimes du gang des 400 Mawozo. En avril de l'année dernière, 7 membres du clergé, dont 2 citoyens français, ont été enlevés et le gang a exigé une rançon d'un million de dollars pour leur libération. Heureusement, ils ont tous été libérés une semaine plus tard, mais les détails concernant le paiement de la rançon restent inconnus. Ces incidents démontrent la volonté du gang de s'en prendre à n'importe qui, indépendamment de ses antécédents ou de sa nationalité. Cependant, les groupes religieux ne sont pas les seules victimes du gang des 400 Mawozo. Selon le Centre d'analyse et de recherche sur les droits de l'homme d'Haïti, C-A-R-D-H, le gang s'est également spécialisé dans l'extorsion d'entreprises, le détournement de camions et d'autres formes de trafic illégal le long de la frontière avec la République dominicaine. Leur implication dans ces activités génère non seulement des profits importants pour le gang, mais contribue également à la déstabilisation générale de la région. La portée géographique du gang des 400 Mawozo est principalement concentrée dans la commune de Croix-des-Bouquets, située à la périphérie de la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Cependant, leur présence a également été signalée dans les municipalités de Gantier, Tomasso et Fonverette. Ces zones servent de base stratégique au gang pour mener à bien ces opérations criminelles et étendre son influence. Ces derniers temps, le gang des 400 Mawozo a établi une présence permanente à Canaan, une banlieue de la Croix-des-Bouquets qui sert de route cruciale vers le nord de l'île. Ce mouvement indique leur intention d'étendre leurs activités criminelles à d'autres parties de la zone métropolitaine de Port-au-Prince en encerclant la capitale. Le positionnement stratégique du gang lui permet d'exercer un contrôle sur les principales voies de transport, ce qui lui permet de réguler les flux de marchandises et de personnes, renforçant ainsi son pouvoir. La présence du gang des 400 Mawozo s'étend également au-delà des frontières d'Haïti. Selon un analyste de sécurité consultée, le gang a pris pied au point frontalier de Malpass, qui se trouve de l'autre côté de la République dominicaine. Cette position stratégique leur permet d'accéder à toute une série d'activités criminelles, notamment la contrebande, le trafic d'êtres humains, la traite des êtres humains, le trafic d'armes et le trafic de stupéfiants. Leur implication dans ces trafics illicites génère non seulement des profits substantiels, mais constitue également une menace importante pour la sécurité régionale. Bien que le gang 400 Mawozo n'ait pas été explicitement lié à des alliances ou des rivalités, on pense qu'il a fourni des munitions aux gangs du village de Dieu, à Port-au-Prince. En outre, de petits groupes armés de la banlieue de Canaan se sont probablement alignés sur le gang du 400 Mawozo, contribuant ainsi à son expansion et à son influence. Grand Ravine et 5 Seconds Gang Grand Ravine et 5 Seconds ont établi leur fief dans la région de Martissant, à Port-au-Prince. Ces gangs sont constitués principalement de jeunes individus issus des bidonvilles, dont beaucoup sont d'anciens membres de brigades d'autodéfense et d'organisations populaires associées à Fanmi Lavalas. Depuis 2014, avec le soutien de certains parlementaires du gouvernement et de l'opposition, ces gangs se sont engagés dans des activités criminelles telles que des enlèvements et des détournements, accumulant des richesses importantes. Ils ont également formé des alliances avec des policiers et des hommes d'affaires corrompus, leur assurant une protection. Ils contrôlent notamment la majorité des rangs des taxis-motos et la sortie sud de Port-au-Prince, qui est vitale pour quatre départements du pays A, partir de 2014, avec le soutien de certains parlementaires du gouvernement et de l'opposition, les gangs de Grand Ravine et de 5 Seconds ont commencé leur ascension vers le pouvoir. Ils ont vu une opportunité d'exploiter le chaos et l'instabilité qui régnaient dans la nation et l'ont saisi à bras le corps. Leurs activités criminelles étaient tout simplement audacieuses. Les enlèvements sont devenus leurs gagnepins, car ils ciblaient des individus de tous horizons, des riches hommes d'affaires aux civils innocents. Ils semaient la terreur dans le cœur de leurs victimes, exigeant de fortes rançons pour leur libération. Mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Les gangs de Grand Ravine et de 5 Seconds avaient les yeux rivés sur des richesses encore plus grandes. Ils ont commencé à détourner des véhicules de transport de marchandises, à voler des cargaisons de valeur et à les vendre sur le marché noir. Leurs opérations illicites n'étaient pas sans protection, puisqu'ils ont forgé des alliances avec des policiers corrompus qui ont fermé les yeux sur leurs activités. Et ce n'est pas tout. Ces gangs n'étaient pas seulement des voyous de rue, mais aussi des hommes d'affaires avisés. Ils ont établi des partenariats avec des hommes d'affaires influents, qui leur ont apporté un soutien financier et une protection en échange d'une part des bénéfices. Cette alliance impie a permis aux gangs de Grand Ravine et de 5 Seconds d'étendre leurs activités et de renforcer leur emprise sur le pouvoir. Leur influence s'étendait bien au-delà de la rue. Ils ont stratégiquement pris le contrôle des rangs des taxis-motos, monopolisant cette industrie et en récoltant les bénéfices financiers. En outre, ils ont pris le contrôle de la sortie sud de Port-au-Prince, une route cruciale dont dépendent 4 départements du pays. Les gangs de Grand Ravine et de 5 Seconds sont devenus une force avec laquelle il faut compter, instillant la peur dans le cœur des gens et défiant l'autorité du gouvernement. Leur montée en puissance a été tout simplement stupéfiante. D'anciens justiciers, ils sont devenus des criminels redoutés, accumulant au passage richesses et influences. Le quartier Mariani de Carrefour est devenu un champ de bataille lorsque les gangs de Grand Ravine et de 5 Seconds se sont disputés le contrôle de l'entrée sud de la capitale. Les rues ont été inondées de sang lorsque ces factions rivales se sont affrontées, laissant dans leur sillage une traînée de destruction. Pendant ce temps, au cœur de Port-au-Prince, les quartiers de Martissan et de Carrefour-Feuille sont devenus des foyers d'activité des gangs. Les gangs de Grand Ravine et de 5 Seconds se sont battus bec et ongles pour établir leur domination. Laissant les habitants dans un état constant de peur et d'incertitude. Mais leur rayon d'action s'étend bien au-delà de la capitale. Dans les communes orientales de Pétionville et de Kenskoff, le gang Kras-Barier, allié des gangs Grand Ravine et 5 Seconds, a étendu son influence. Ces gangs ont cherché à contrôler des actifs économiques clés, tels que le port de la Phyto, les zones industrielles et la route 1, qui relie la capitale au nord du pays. Les municipalités situées au nord de la capitale ont également été victimes de l'expansion insidieuse de ces gangs. Les gangs 5 Seconds, Titaniens et Canaan, cherchent à contrôler les axes routiers stratégiques et les actifs économiques, notamment le port de la Phyto et les zones industrielles. Leur soif de pouvoir n'a pas de limite, ils cherchent à dominer la région et à exploiter ses ressources. Le département de l'Artibonite a connu une augmentation stupéfiante de 70% des décès liés aux gangs en 2023 par rapport à l'année précédente. Des gangs comme Grand Griffe de Savien, Cocorat Sanras et Cinq Seconds se sont livrés à des batailles féroces, se disputant le contrôle des terres agricoles et des axes routiers stratégiques. Les civils innocents, pris entre deux feux, ont payé le prix fort. La violence s'est également répandue dans d'autres régions, bien qu'à des niveaux moindres. Les départements du centre, de la Grand Anse et du nord ont été le théâtre d'affrontements croissants entre les forces de l'ordre et les groupes d'autodéfense cherchant à contenir les activités des gangs. La situation était un baril de poudre prêts à exploser, les gens se battant pour protéger leur communauté de l'obscurité qui les envahissait. Au milieu de ce chaos, les civils sont devenus les principales cibles des guerres de territoire et des expansions territoriales des gangs. Il est choquant de constater que les actes de violence visant les civils représentent 53% de l'ensemble des actes de violence liés aux gangs enregistrés dans le pays. Les gangs ont utilisé la violence comme moyen d'assujettir les populations résidant dans les territoires qu'ils contrôlent ou qu'ils se disputent. Toute personne soupçonnée de coopérer avec des gangs rivaux ou de contourner l'autorité du gang au pouvoir devenait la cible de leur colère. Les enlèvements contre rançon sont devenus une autre arme dans l'arsenal de ces gangs, bien que les niveaux aient diminué par rapport à 2022. La peur d'être arrachés à ses proches hantait l'esprit des gens qui vivaient dans la crainte constante d'être victimes de ces crimes odieux. Les enjeux sont d'autant plus importants que les attaques contre les personnalités politiques se sont multipliées en 2023. Des représentants du gouvernement, des juges, des politiciens et des activistes se sont retrouvés dans la ligne de mire de ces gangs impitoyables. Le message était clair, personne n'était à l'abri. La volonté croissante des gangs de cibler directement les fonctionnaires pour les extorquer ou de réduire au silence ceux qui osent dénoncer leurs activités a fait l'effet d'une onde de choc dans tout le pays. Dans le contexte d'une violence plus meurtrière ciblant les civils et d'une perception générale de l'incapacité du gouvernement à lutter contre les gangs, une recrudescence de la violence des groupes d'autodéfense a ajouté une nouvelle couche au paysage sécuritaire d'Haïti. Les décès signalés à la suite d'actes d'autodéfense représentaient 15% de la violence politique en 2023. Les gens, frustrés et désespérés par la justice, ont pris les choses en main cherchant à se venger des gangs qui avaient terrorisé leur communauté. La multiplication de ces événements dans tout le pays n'a fait qu'alimenter le cycle de la violence, les gangs ripostant avec une force encore plus grande. Haïti est devenu un champ de bataille avec des vies innocentes prises entre deux feux. Voilà qui nous amène à la fin de cette vidéo. Pour d'autres vidéos intéressantes comme celle-ci, cliquez sur les cartes sur votre écran.